Musique Hey et bonjour à toi Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Parce que tu vas faire et être un apprenti boulanger dans cette vidéo Parce que tu vas faire tes propres baguettes maison Parce que je suppose que ton boulanger, ta boulangère est en vacances ou en arrêt Ou rien du tout et que tu as juste envie de faire tes baguettes Donc aujourd'hui nous allons apprendre à les faire Et en plus de ça nous les faisons à la main Enfin je les fais à la main Toi chez toi tu les fais comme tu veux Mais donc c'est une recette que tu ne peux pas dire qu'elle est trop compliquée Parce que je les ai faites exprès à la main Pas de robot Donc pas de soucis Dans cette vidéo tu verras que j'ai fait un mélange de 2 farines 2 et 2 ça fait 4 On s'en fout Donc j'ai fait un mélange de farine de blé classique Et de farine de blé semi complète Parce que j'aime beaucoup faire un mélange de farine Un mélange de chocolat Un mélange de sucre De toute façon si tu me suis sur des vidéos Tu verras que généralement je fais toujours des mélanges Parce que je kiffe ça Voilà donc chez toi tu peux le faire Comme je le fais dans cette vidéo Tu peux tout simplement faire avec juste une seule farine Enfin tu n'es pas obligé de suivre à la lettre ma recette Donc voilà je te laisse avec la suite J'espère que cette vidéo te plaira Et je te retrouve juste après Donc dans un premier temps tu vas mettre dans ton saladier Tes farines et le sel Et tu vas mélanger rapidement Donc aujourd'hui on va réaliser cette recette à la main Mais tu peux facilement la réaliser au robot aussi Il n'y a aucun souci pour ça Donc avec les proportions que je te donne Tu peux à peu près réaliser 2 baguettes Tu vas y ajouter ta levure émiettée Puis maintenant petit à petit tu vas y ajouter ton eau Donc pour te faciliter le travail Je te conseille de réaliser un pied au milieu Et de faire des mouvements circulaires du centre vers l'extérieur Du maintenant tu as mélangé jusqu'à ce que ta pâte devienne lisse Et qu'elle ne colle plus au doigt Donc maintenant que c'est fait Tu vas pouvoir faire 2 rabats C'est à dire que tu vas prendre chaque coin de la pâte Et tu vas la ramener en son centre Puis tu répètes cette opération une deuxième fois Puis tu vas mettre ta pâte dans un saladier propre Tu vas la filmer au contact Et ça part pour une heure au frais Donc voilà après une heure ta pâte Elle aura un petit peu augmenté de volume Bon elle était au frais Donc forcément elle ne va pas avoir doublé de volume Elle va juste prendre un tout petit peu en volume Donc c'est normal Tu vas maintenant la dégazer Et la diviser en 2 pâtons Donc là mes pâtons ils font 304 grammes Et 310 grammes Donc voilà tu essayes à ce que tes 2 pâtons Ils soient à peu près du même poids pour avoir des baguettes uniformes Tu vas refilmer au contact Et tu vas laisser poser une demi-heure Bon et bien voilà ça va faire une demi-heure Que tes pâtons ils reposent Donc maintenant tu vas pouvoir façonner tes baguettes Donc pour ça on va dire que je te laisse avec la suite en vidéo Parce que bon l'expliquer par les mots C'est un petit peu compliqué Donc je te laisse avec la suite en images Ce sera plus explicatif je pense Musique Puis tu recommences avec la petite pâtons Donc maintenant que tes baguettes elles sont façonnées Tu vas les mettre sur une plaque Donc soit une plaque avec du papier cuisson Soit sur une plaque en fait spéciale baguette Je sais pas comment on peut appeler ça T'en as souvent sur Amazon Qui coûtent pas trop trop cher Donc après c'est pas obligé Je te rassure Elles seront toutes aussi bien Si tu les mets pas sur une plaque C'est juste que moi j'en ai une Du coup j'en profite Et ça repart pour une heure dans un coin chaud 10 minutes avant d'enfourner Tu vas préchauffer ton four à 250 Et tu vas pas oublier de mettre de l'eau Au niveau de ton bac à lèchefrite Donc tu peux le mettre soit dans le bac noir en bas Soit dans un plat qui va au four Peu importe Il faut juste qu'il y ait de l'eau Pour qu'en fait il y ait une action on va dire De vapeur Et du coup c'est ce qui va te donner Cette belle croûte bien dorée En fin de cuisson Et 5 minutes avant d'enfourner Tu vas inciser tes baguettes Donc c'est important que tu le fasses 5 minutes Enfin même on va dire 2 minutes avant Pour vraiment que les petites scarifications Que tu vas faire sur la baguette Elles puissent s'ouvrir un maximum Donc là après 5 minutes Tu vois que les scarifications Elles sont un petit peu ouvertes Donc on va pouvoir passer à la cuisson Donc tu as baissé ton four à 200 degrés Et c'est parti pour 15 à 20 minutes Bon et bien voilà Cette vidéo est finie J'espère qu'elle t'aura plu Je fais un petit peu la majorette Avec ma baguette C'est un peu bizarre comment je le dis Mais c'est pas grave Donc je te dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à me dire en commentaire Si tu as testé ma recette Et comme d'habitude à m'identifier sur Instagram Avec le hashtag Le laboratoire de famille Donc moi je te dis à la semaine prochaine Et puis bah Ciao